Depuis quelques temps, le Conseil national de la communication constate avec préoccupation la création des organes de presse en ligne ou par voie extienne et la réalisation des films sans autorisation. Ces médias et films illégalement exploités ne tiennent compte et sans surprise d'aucune règle d'art et font fi des fondamentaux des métiers de journaliste ou de cinéaste. Cela faisant, les promoteurs de ces médias et les soi-disant journalistes violent systématiquement les textes légaux et réglementaires régissant l'exercice du métier de journaliste au Burundi. En effet, la loi régissant la presse au Burundi stipule en son article 34 que je cite « L'exploitation d'une station de radio, de télévision ou d'une agence de communication est soumise à l'autorisation préalable du Conseil national de la communication » Dans le domaine du cinéma, le constat n'est guère différent. Le Conseil national de la communication fait plutôt le même constat. Des gens s'improvisent cinéastes et s'arrogent le droit de réaliser des films sur le territoire national sans autorisation aucune du régulateur. Ils violent ainsi la loi sur la presse en son article 43 qui stipule que, je cite « La réalisation d'un film sur le territoire du Burundi est soumise à l'autorisation préalable du Conseil national de la communication, moyennant le respect des conditions suivantes. » A. La présentation du ou des réalisateurs ainsi que les références de la maison de production B. La remise du scénario complet ainsi que son objet C. La description du matériel technique de tournage et le format de projection Malheureusement, dans cette irrégularité, nous constatons que ces produits médiatiques ou cinématographiques risquent d'être à la source de dépravation des mœurs ou portés atteintes à la sécurité de l'État comme cela s'est déjà observé sous d'autres cieux. Plus grave encore, les internautes se le partagent à leur guise sans le moindre réflexe critique ou discernement, en tout cas chez certains. Pour remédier à ces irrégularités qui caractérisent des médias spontanés et le travail des réalisateurs de films sans autorisation, le Conseil national de la communication vous communique ce qui suit. 1. Le respect de la loi est toujours de mise et s'impose à tout le monde et pour tout type de médias, y compris les médias en ligne. 2. Quiconque voudrait créer un organe de presse, de quelque nature que ce soit, y compris la presse en ligne, doit requérir l'autorisation du Conseil national de la communication sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la loi. 3. Le Conseil national de la communication se tient prêt à recevoir et traiter avec diligence toute demande d'autorisation d'exploitation d'un organe de presse ou de réalisation d'un film sur le territoire du Burundi. 4. Le Conseil national de la communication fait noter que le non-respect de la loi en matière de création d'organes de presse ou de réalisation des diffusions de films, même en ligne, peut être porteur de menaces de l'ordre public et de bonnes meurs. 5. Aucun contrevenant à la loi ne pourra prétendre aux facilités éventuelles émanant du Conseil national de la communication. 6. Le Conseil national de la communication profite de l'occasion pour prodiguer des conseils à quiconque voudrait l'entendre, surtout à vous qui avez un projet de création d'un organe de presse ou d'une maison de production de films, de vous atteler davantage au respect de la loi. Enfin, soucieux de renforcer la liberté de la presse et conscient que la communication bien pensée est un ingrédient indispensable au développement individuel et collectif, le CNC encourage et offre sa disponibilité à toute personne qui voudrait entreprendre dans le secteur de la presse et de la communication profite. Merci. 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 Merci.